Musique Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Et oui, on approche doucement mais sûrement de la fin de l'année ! J'espère que vos fêtes se passent bien, que vous profitez tous, pour ceux qui sont en vacances, que vous profitez de vos familles, et oui, c'est le moment d'en profiter les gars ! Et que surtout, vous avez eu des super cadeaux de malade et que vous êtes en plein dans les matériels ! Moi, je reçois plein de questions sur le CLDD, le Fanatec, les machins ! Alors, j'imagine que les gars, vous avez récupéré un maximum de cadeaux de Simracing ! Et oui, les amis, merci à Kevin pour son parrainage sur iRacing, puisqu'il m'a fait bénéficier de 10 euros ! Et merci, mon ami Kevin, puisque je me suis acheté, du coup, le circuit de la Norche Life avec ton parrainage ! Bon, j'ai rajouté 4,95 euros au bout, mais tu as payé une grande partie de ce circuit et je te remercie ! Pensez à moi, les gars, quand vous vous abonnez à iRacing, il suffit de mettre mon adresse mail ! Et puis, du coup, iRacing, pour vous remercier et pour me remercier de vous avoir parrainé, eh bien, va m'offrir un petit truc ! C'est un petit... une gift card, une carte cadeau de 10 euros ! Rien pour le fiole, c'est quand même con ! Je trouve que ça aurait été sympa que iRacing propose aussi, je ne sais pas, 5 euros pour le fiole qui arrive dans le jeu ! Mais comme la plupart du temps, c'est déjà des promos, quand vous arrivez sur le jeu iRacing, vous avez déjà un abattement de 30%, je crois ! Bah, ils considèrent que, voilà, c'est déjà ça, un peu le cadeau qu'ils vous font ! Mais bon, eh, c'est sympa, les gars, de me faire profiter de ça ! Alors, si vous voulez vous inscrire à iRacing, les amis, envoyez-moi un petit message et puis dites-moi, eh, file-moi ton adresse e-mail et je vais te faire bénéficier de 10 euros ! Ça ne vous coûte rien, les gars ! Ça ne vous coûte rien ! C'est juste, voilà, pour me faire plaisir ! Eh, c'est bien de faire plaisir ! Ça s'appelle la gratitude, les mecs ! Aujourd'hui, une vidéo sur mon palmarès des jeux de Simracing en 2021 ! Quel jeu je classe numéro 1, numéro 2 et numéro 3 cette année en 2021 ? Parce qu'en fait, en fonction des années et en fonction des mises à jour que vous avez dans les jeux, il y a des jeux qui sont plus ou moins bien d'année en année ! En général, c'est plutôt assez stable, mais c'est vrai que parfois, des mises à jour vous massacrent un jeu et à l'inverse, une mise à jour vous change complètement un jeu, ce qui a été le cas. Il y a quelques mois d'être au mobiliste à deux, et puis après, il y a eu d'autres mises à jour qui finalement ont rendu le jeu un peu moins bien. Je ne comprends pas trop ça, les gars, ils font un truc et puis après, ils le défont, c'est quand même un peu bête. Donc, on va faire un palmarès des jeux. On va faire un palmarès des jeux de Simracing. Donc, pour faire ce palmarès, j'ai retenu 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux. J'ai exclu F1 2021 et le jeu Dirt Rally 2 parce que pour moi, ce sont des jeux où quand vous aimez le rallye, ce sont des incontournables. Le mec qui aime la F1, il va jouer à F1 2021, même si le Ford Feedback, il n'est pas super top. Mais le cadre du jeu, tout le marketing qu'il y a autour du jeu fait que vous avez vraiment l'impression de vivre une saison de Formule 1 et c'est top. Et puis, le gars qui adore le rallye, il va jouer à Dirt Rally 2. Les autres jeux, WRC, tout ça, c'est des jeux qui sont vraiment, pour moi, à classer dans la catégorie arcade. Alors que le gars qui veut faire du Simracing en rallye, il se dirigera automatiquement vers Dirt Rally 2. C'est pour ça que j'ai exclu ces deux jeux de mon palmarès. Et donc, j'ai retenu, pour faire ce classement, j'ai retenu 5 jeux. Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, Automobilista 2, Air Factor 2 et iRacing et Race Room. Donc, ça ne nous fait pas 5, mais 6 jeux. Voilà, il y a 6 jeux. Donc, j'ai retenu 6 jeux et on va classer, en fait, ces 6 jeux. On va classer ces 6 jeux. Alors, je me suis beaucoup creusé les ménages pour me dire, mais comment je vais pouvoir classer ces 6 jeux ? Parce que, finalement, ils sont un peu assez différents les uns des autres. Il y a des jeux où le point fort, ça va être le force feedback. Et puis, d'autres jeux où ça ne va pas être du tout le force feedback, mais plutôt les graphismes. Et d'autres jeux où ça va être le multijoueur. Donc, c'est assez compliqué, finalement, de les départager. Mais il faut bien, à un moment donné, mettre un système de classement qui vous permet de dire, celui-là, je le mets au-dessus de tous. Et celui-là, c'est le petit dernier de la bande. Parce qu'il est un petit peu moyen sur tous les critères. Donc, j'ai retenu 5 critères. Le critère des graphismes, le visuel, la partie visuelle du jeu. L'interface, c'est-à-dire votre expérience utilisateur quand vous arrivez au jeu. Est-ce que vous mettez 5 heures pour choisir une voiture et 3 heures pour aller sélectionner un circuit ? Le force feedback, évidemment. Le jeu en solo et le jeu en multijoueur. Voilà ce que j'ai retenu comme critère pour évaluer ces jeux. Et donc, on va commencer par une évaluation avec une note sur 5 points. Une note sur 5 points. Je vais noter chaque critère sur chaque jeu. Sur 5 points. Et on va voir ce que ça va donner au final. Allez, c'est parti ! Et donc, c'est parti, les mecs. Pas de suspense. Voici le tableau. Donc, nous avons Assetto Corsa. Assetto Corsa Competizione Automobilista de Air Factor 2 iRacing et RaceRoom. Alors, on va prendre la première ligne qui est la ligne des graphismes. Assetto Corsa, je lui ai mis 5 sur 5, les amis. Parce qu'avec l'ajout de SOL, il y a pas mal de vidéos sur ce sujet sur YouTube, vous améliorez grandement la qualité de graphique de Assetto Corsa. Et ça en fait le jeu le plus beau de Simracing. C'est-à-dire que si vous voulez un jeu de Simracing d'une beauté absolue avec changement de la météo, changement de la saison, changement des conditions de course, c'est vraiment le top. Ça demande un petit apprentissage pour installer le logiciel SOL et le configurer sur Content Manager. Mais en tout cas, ça vous permet de bénéficier d'un jeu extrêmement sympathique visuellement. Assetto Corsa Competizione, je lui ai mis 2. Pourquoi je lui ai mis 2 ? Parce que moi, je fais ce test de jeu avec mon matériel. Mon matériel, c'est un ordinateur i7-7007 et puis avec une carte graphique 1080 Ti. Un écran ultra-wide en 3840 x 1080p. Et c'est à ça que je joue à Assetto Corsa Competizione. Et quand je joue à Assetto Corsa Competizione, avec ce matériel-là, j'ai des graphismes tout pourris. Voilà, j'en ai parlé plusieurs fois. Les voitures à plus de 50 mètres, elles sont complètement floues, complètement dégueulasses. Et donc, ça lui vaut le jeu de 2 sur 5. Automobilista 2, 5 sur 5. C'est comme Assetto Corsa, le jeu le plus beau. Le jeu le plus beau de ces 6 jeux. Il est vraiment visuellement extrêmement spectaculaire. C'est sur le moteur graphique de Project Scars 2. Donc, assez logiquement, il bénéficie quand même d'une patte graphique très très sympathique. Et c'est vraiment un jeu visuellement formidable. Ensuite, nous avons Air Factor 2. 4 sur 5, Air Factor 2 fait le boulot. Si vous voulez, c'est ni très moche, ni très beau. Mais honnêtement, c'est quand même très sympathique. Vous avez la pluie, vous avez la nuit, vous avez des effets qui sont plutôt sympas. Et donc, ça en fait quand même un jeu sympa graphiquement. iRacing, je lui mets 4 sur 5 également parce qu'il est vraiment très proche au niveau de la patte. Il est très très proche de Air Factor 2 au niveau visuel. Au niveau de l'optimisation, c'est vraiment spectaculaire. Puisque moi, avec mon matériel, je tourne à 143 images par seconde. Et donc, c'est vraiment très sympa puisque vous pouvez bénéficier de graphismes intéressants sans forcément massacrer vos FPS. Et le dernier, RaceRoom 3 sur 5. Pourquoi ? Parce qu'honnêtement, il n'y a rien qui sort. Il fait le boulot. C'est le minimum syndical, on va dire. C'est ni trop moche, ni trop beau. C'est moyen. C'est moyen, c'est pas mal. C'est assez stable au niveau des configurations graphiques. Vous n'avez pas besoin d'avoir une machine de guerre pour pouvoir en profiter. Au niveau de l'interface, Assetto Corsa 4 sur 5. ACC 4 sur 5. Automobilista 2, 3 sur 5. Je trouve que c'est un peu plus compliqué de trouver ces réglages. C'est un peu plus galère de trouver là où il faut aller pour régler ces trucs. Air Factor 2, 2, évidemment, c'est une catastrophe. Je pense que c'est vraiment un des gros points noirs du jeu. L'interface utilisateur, elle est vraiment insupportable. Alors évidemment, il faut s'habituer. Une fois qu'on est habitué, on va plus vite. Mais la première fois que vous arrivez sur le jeu, voire la deuxième, voire la troisième fois, vous mettez un temps fou à trouver vos marques, à être capable de trouver un circuit. Une voiture, c'est vraiment assez galère. Air Factor 2 sur ce point-là. Air Racing 4 sur 5. C'est correct. C'est correct. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de trop compliqué. Ils essayent de faire les choses assez, en résumant pas mal les choses en une seule ou deux pages. Donc, c'est plutôt très facile d'accès. Race room 3 sur 5, encore une fois. C'est moyen. C'est-à-dire que c'est ni super ni pourri. C'est-à-dire qu'on trouve les informations dont on a besoin. Pour régler les graphismes, c'est assez simple. On trouve assez facilement. Les circuits, les voitures sont plutôt pas mal classés. Bien que parfois, c'est un petit peu galère. Parce qu'il faut rentrer dans les menus des voitures pour voir vraiment ce qu'il y a comme voiture derrière. Donc, des fois, ça manque un peu de clarté. Mais bon, voilà. Ça reste moyen. Mais il fait le job quand même. Au niveau du force feedback. Donc là, c'est assez stable. Puisque finalement, j'ai eu du mal à les partager. Assetto Corsa, ACC, Automobilista 2. J'ai franchement eu du mal à les départager. Parce que là où il y en a un qui est plus faible, l'autre va compenser. C'est-à-dire qu'Assetto Corsa, il est vraiment assez moyen partout. Il a vraiment de bonnes sensations, je trouve, au niveau du force feedback. ACC, c'est plutôt pas mal aussi. Bien qu'il y ait des effets de glisse bizarres un petit peu à bas régime. Mais qu'on peut corriger en modifiant les réglages de sa base. Donc finalement, on arrive à chercher des choses intéressantes. Automobilista 2, malgré ses efforts au niveau du retour de force. Il est passé par un super retour de force à un truc moyen. Et là, en ce moment, c'est un peu moyen. Donc bon, c'est un peu compliqué de le départager. Mais c'est quand même un bon retour de force. Ce n'est pas un retour de force où on a un manque d'informations. C'est correct, mais on a parfois un sentiment un peu étrange de conduire sur quelque chose qui vole au-dessus de la piste. Ça fait un peu bizarre. Air Factor 2, c'est le meilleur. 5 sur 5. Pour moi, Air Factor 2, c'est la meilleure simulation en termes de force feedback. C'est le top du top. Air Racing 4 sur 5, c'est juste derrière Air Factor 2 pour moi. Air Racing, au niveau du force feedback, est juste derrière. Après, ça dépend évidemment des voitures. Sur Air Factor 2, il y a quelques voitures où c'est un peu bizarre. Mais dans l'ensemble, il est quand même au-dessus du lot. Air Factor 2. 2 parce que là, pour le coup, Air Factor 2, il alterne le bon et le moins bon. C'est-à-dire qu'il y a des GT3 qui sont super top et il y en a qui sont vraiment pourris. Et pareil dans les catégories de voitures. Il y a des voitures qui sont super sympas et d'autres où on n'a vraiment aucune sensation. Et donc, c'est vraiment compliqué de trouver un bon réglage sur Race Room. Comme d'habitude, il est moyen. C'est un jeu moyen qui fait un peu le minimum syndical sur chaque critère. Le solo sur Assetto Corsa, c'est le top du top 5 sur 5. Parce que c'est le top grâce aux modes, les gars. Vous pouvez rajouter des modes de folie sur ce jeu. C'est un vieux jeu. Donc, il y a eu beaucoup de modes qui sont sortis sur ce jeu. Et vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir la voiture que vous voulez, le circuit que vous voulez. Vous pouvez tout faire avec ce jeu. C'est un truc de dingue. Au niveau du solo sur Assetto Corsa, vous pouvez y passer des heures et des heures et des heures. Vous ajoutez à cela un petit mode carrière assez sympa. Vous avez des catégories de voitures. Et moi, je me souviens que je m'étais bien marré sur ce truc-là. Il y a de quoi faire, franchement, sur Assetto Corsa. Même si vous n'allez pas chercher de mode. Il y a vraiment de quoi faire. ACC, franchement, le solo, il est assez pourri. Moi, je me souviens que j'avais fait 85% du solo en quelques heures. Voilà, 85% du solo en quelques heures. Mais ce n'est pas l'objectif du jeu ACC. ACC, il est vraiment orienté multijoueur. Automobilista 2, 3. Parce que franchement, les catégories de voitures qui sont proposées, ne me conviennent pas des masses. Les circuits, voilà. J'ai un peu de mal avec Automobilista 2. J'ai un peu de mal à rester sur ce jeu. À part pour faire une petite course de temps en temps. Et après, je m'en vais assez vite de ce jeu. Air Factor 2, 5 sur 5. Parce que c'est un peu comme Assetto Corsa. C'est-à-dire que c'est un jeu où il y a tellement de modes que vous pouvez rajouter. Que finalement, vous êtes obligé d'y trouver votre bonheur. C'est-à-dire qu'en fonction de votre intérêt pour telle ou telle catégorie, pour tel ou tel circuit, Vous êtes sûr pratiquement de trouver votre bonheur sur ce jeu. Et donc, en termes de course solo, vous allez pouvoir vous amuser. Il n'y a pas de mode carrière sur Air Factor 2. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer des courses vous-même avec des catégories de voitures qui vous plaisent. Donc, bon, là, il aurait fallu lui mettre un point en dessous de Assetto Corsa. Mais si j'avais fait ça, ça veut dire que je le mettais au niveau de Air Racing. Et il n'est pas au niveau de Air Racing. Il est un niveau au-dessus grâce au mode. Donc, vous voyez, c'est la limite de la notation sur 5. Parce que la limite de la notation sur 5 points, c'est que vous ne pouvez pas aller trop dans le détail, finalement. Finalement, vous ne pouvez pas trop aller dans le détail et distinguer réellement de jeu en fonction des critères. Air Racing 4 sur 5, pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'Air Racing, c'est un jeu multijoueur. Mais en fait, il y a plein de trucs à faire en solo sur Air Racing. Je dirais même que c'est le top pour s'entraîner parce que vous pouvez vous comparer aux autres. Quel autre jeu vous permet de vous comparer aux autres comme ça, chez vous, tranquille, sans passer par une communauté ? Aucun autre jeu. Assetto Corsa, ACC, vous êtes tout seul sur votre serveur solo. Vous jouez tout seul. C'est hyper compliqué de se comparer aux autres. Air Racing vous permet de vous entraîner. C'est-à-dire qu'il y a des serveurs que pour le practice. Il n'y a pas du tout de course derrière. C'est que vous vous entraînez. Il y a des gars avec vous, il n'y en a pas. Mais s'il y en a, vous pouvez comparer vos temps avec eux. Vous pouvez également faire vos propres courses comme sur tous les autres jeux. Vous choisissez une catégorie. Vous mettez vos adversaires, le niveau de vos adversaires, la durée de la course, etc. Vous pouvez configurer plein de trucs. Je vais faire une prochaine vidéo sur le mode solo de Air Racing. Et enfin, ce qui est vraiment extrêmement impressionnant sur Air Racing, c'est que vous pouvez créer votre propre course avec vos propres amis. Et ça, je trouve ça top. On est à la limite entre le solo et le multijoueur. Et ça, c'est incroyable. Quand vous voulez faire une course avec vos potes sur Assetto Corsa, bonne chance. Il vous faut un serveur. Il vous faut configurer un serveur. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Pareil sur tous les autres jeux. Il faut mettre les mains dans le cambouis pour configurer un serveur perso. Avec Air Racing, il n'y a rien à faire. À part payer une petite somme de 0,5 euros pour quelques minutes, quelques heures, etc. C'est en fonction du temps. Et donc, Air Racing va vous prendre une petite somme. Toujours la même chose, le modèle économique d'Air Racing, le fameux. Et donc, il va vous prendre un peu d'argent pour que vous puissiez créer votre serveur avec vos potes. Mais je trouve ça super sympa. Parce que vous n'avez pas à vous galérer à mettre les mains dans le cambouis, à configurer des trucs sur un serveur chez vous, etc. Avec les passerelles, le fait que vous donniez les accès à vos collègues, etc. Enfin, ça complexifie tout de suite le truc. RaceRoom 3. RaceRoom, c'est un peu comme sur tous les autres jeux. C'est-à-dire que vous pouvez créer un petit peu votre compétition, votre course. Il n'y a pas de mode carrière sur RaceRoom. Et donc, ça lui donne une note de 3 sur 5. Ensuite, le multijoueur. Le dernier point, Assetto Corsa, c'est 1 sur 5. Parce qu'honnêtement, en multijoueur, je sais qu'il y a des petites communautés qui se créent autour d'Asetto Corsa. Moi, j'étais à un moment donné sur une communauté, mais elle était assez vide. Donc finalement, ce n'est pas un truc très naturel de pouvoir jouer en multijoueur à Assetto Corsa. C'est un peu... Soit vous avez des potes qui ont un serveur, ils vous invitent et c'est top. Soit vous avez un système de classement, je pourrais en parler une prochaine fois. Mais franchement, ce n'est pas un truc hyper facile d'accès. Assetto Corsa compétitionne 4 sur 5 parce que les serveurs sont remplis. Il y a beaucoup de monde sur le multijoueur de Assetto Corsa compétitionne. Ils viennent de sortir un petit truc qui est assez sympa pour jouer également en ligne avec une communauté. C'est LFB et donc c'est pas mal. Il faudrait que je fasse une vidéo sur ça, mais pour l'instant, je n'ai pas le niveau pour accéder à cette communauté puisque je ne joue pas suffisamment à ACC pour faire monter mon SA. Automobilista 2, c'est 0 sur 5 les amis parce qu'en fait, le multijoueur est inexistant. Il n'y a pas de multijoueur sur Automobilista 2. Il y a un multijoueur, mais il n'y a personne. Il y a deux Pélos. Et donc même s'ils ont fait des efforts il y a 2-3 semaines pour améliorer ça en mettant un système de classement, etc. Au début, il y avait un peu de monde. Là, si vous y allez aujourd'hui, il n'y a plus personne. C'est vraiment complètement vide. Automobilista 2, c'est vide en multijoueur. Air Factor 2, pareil. Air Factor 2, vous voulez jouer en multijoueur, c'est la croix et la bannière. C'est vraiment galère. Alors, c'est un point de plus que Assetto Corsa parce que quand même, les communautés sont beaucoup plus actives et beaucoup plus dynamiques pour créer des courses. Donc, à un moment donné, quand vous réussissez à vous inscrire dans une communauté et à vous investir dans cette communauté, franchement, vous arrivez quand même à jouer en multijoueur. Mais c'est franchement la croix et la bannière les amis. Air Racing, évidemment que c'est 5 sur 5 en multijoueur. Air Racing, c'est le top du top en multijoueur. Il n'y a pas meilleur qu'Air Racing si vous voulez jouer en multijoueur. Je ne parle pas de niveau multijoueur. J'en ai parlé plusieurs fois. Il y a des accidents aussi sur Air Racing. Il y a des gens qui ne conduisent pas forcément très intelligemment. Mais là, je ne parle pas vraiment du niveau du multijoueur, mais des possibilités en multijoueur. Et c'est vraiment des possibilités extrêmement étendues. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment tout faire en aile. Sur Air Racing, vous avez plein de catégories de voitures. Vous avez plein de circuits. Vous avez énormément de championnats. Énormément de catégories où vous pouvez faire des courses contre d'autres adversaires humains. Et c'est vraiment le jeu de référence en termes de multijoueur. RaceRoom, 3. 3 parce que c'est pareil. Moi, je le mets quand même à un niveau plutôt correct. Parce que moi, à chaque fois que j'ai joué sur RaceRoom, franchement, le niveau était plutôt assez intéressant. Pas trop d'accrochage en fonction de votre niveau. Et vous avez énormément de catégories. Énormément de courses possibles. Donc franchement, ce n'est pas un jeu qui est complètement nul en multijoueur. Pour moi, c'est un des jeux où j'ai le plus joué en multijoueur. Donc forcément, c'est un jeu qui est quand même accessible. Alors forcément, j'ai moins joué à ACC en multijoueur. Parce que graphiquement, ça ne me convient pas. À un moment donné, j'ai mal aux yeux. Je ne vois pas. Je ne suis pas bien en fait. Donc à partir de là, vous arrivez. Et puis, je suis à 60 FPS à peine. Parfois, je descends à 57. Donc en termes de confort de jeu, c'est hyper compliqué. Eh bien, voilà les amis. On a le total de ces points. 19, 16, 16, 18, 21, 14. Et donc, on a un classement. Air Racing numéro 1. Aceto Corsa numéro 2. Air Factor 2 numéro 3. Voilà mon classement, les amis. Quand je fais une notation sur 5 points. Quand je fais une notation sur 5 points, c'est mon classement. Air Racing numéro 1. Aceto Corsa numéro 2. Voyez le vieux Aceto Corsa. Il reste numéro 2. Et Air Factor 2 numéro 3. Donc si on passe à une notation sur 10. Qui va nous permettre de finalement plus nuancer nos notes en fonction des niveaux. Eh bien, ça change un petit peu la donne. Puisque là, on se retrouve avec en numéro 1, Air Racing toujours. En numéro 2, Aceto Corsa compétitionne. Et en numéro 3, Aceto Corsa une fois de plus. Qui est toujours bien classé sur le podium. Pourquoi ? Parce que finalement, au niveau des graphismes, ça reste la même chose. Sauf que j'ai pu distinguer Automobilista 2. Qui a un niveau au-dessus de Aceto Corsa. Pourquoi ? Parce que Automobilista 2, les graphismes sont absolument fabuleux. Sans avoir à mettre les mains dans le cambouis. Vous arrivez dans le jeu. Vous mettez tout au maximum si votre configuration vous le permet. Et bam, vous avez des graphismes fabuleux. Aceto Corsa, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Installer Sol, Content Manager. Et peaufiner tout ça pour bénéficier de super beaux graphismes. Donc du coup, ça relativise un peu la note. Air Factor 2 et Air Racing, ils sont à égalité. Franchement, c'est vraiment... On a l'impression de voir les mêmes jeux au niveau graphique. Le seul truc que n'a pas Air Racing, c'est la pluie. Et je pense que ça devrait arriver dans quelques temps. Mais pour l'instant, c'est le seul point faible. On pourrait peut-être lui enlever un point à Air Racing et le mettre à 7 points. Mais vous voyez que ça ne changerait pas grand-chose. Puisqu'il serait quand même à 42 points. Mais on pourrait lui enlever effectivement un point à Air Racing sur les graphismes. Histoire de le distinguer un peu de Air Factor 2 qui lui propose la pluie. Race Room 6, le dernier évidemment. Parce que franchement, c'est le moins beau de tous les jeux. L'interface, on a du 9.9.6 automobiliste à 2, toujours un peu moyen. Air Factor 2, tout pourri. Et Air Racing 8, 7 Race Room. C'est assez stable entre les autres jeux. Le FFB, évidemment que j'ai pu distinguer Air Factor 2 de Air Racing en lui mettant 10. Voilà, le Air Factor 2 est meilleur que Air Racing en FFB. Mais ça, ils sont vraiment hyper proches. Hyper proches. Les autres, voilà, ils sont assez stables. C'est un peu proche, c'est assez proche de la note sur 5. Mais j'ai pu distinguer quand même Assetto Corsa de ACC qui propose quand même un meilleur retour de force. Et Automobiliste à 2 également qui propose un meilleur retour de force que Assetto Corsa. Le solo, j'ai distingué Air Factor 2 de Assetto Corsa. Puisque pour moi, Air Factor 2 propose quand même beaucoup plus de choses pointues au niveau des modes que Assetto Corsa qui se fait un peu vieillissant. Et puis sur le multijoueur, évidemment, Air Racing balaye tout le monde. Mais vous avez Assetto Corsa qui se rapproche quand même avec un 8 sur 10. Air Factor 2, finalement, 5 sur 10, une moyenne. Pourquoi ? Parce que finalement, il réussit quand même à proposer une expérience multijoueur. À partir du moment où vous vous investissez, il a une belle expérience multijoueur si vous vous investissez dans les communautés. RaceRoom a une meilleure note que lui parce que RaceRoom, vous n'avez pas besoin de vous investir dans une communauté pour jouer en multijoueur. Vous arrivez dans le jeu, surtout le soir, en journée, c'est désert. Mais quand vous arrivez le soir vers 18h, 18h30, 19h, vous avez vraiment des serveurs qui sont très dynamiques avec des choses à proposer. C'est pour ça que RaceRoom est bien classé au niveau du multijoueur. Assetto Corsa Compétition est devant RaceRoom parce que la communauté est vraiment beaucoup plus dynamique que sur RaceRoom. Il y a beaucoup plus d'activité sur Assetto Corsa Compétition. Après, Assetto Corsa premier du nom, 4, il est avant-dernier par rapport à Automobilista 2 qui est le tout dernier. Et vous voyez que finalement, le classement, il change un petit peu. Alors, après, je sais que tout ça est un peu... Moi, j'essaye de mettre un petit peu d'objectivité avec des notes. En mettant des notes comme ça, on met un peu d'objectivité dans notre évaluation des jeux. Mais tout dépend aussi de votre style. Il y a des gens qui adorent la GT3, la GT4 qui vont se diriger assez naturellement vers ACC. Mais quand ils vont voir que leur machine, finalement, ne permet pas d'afficher des beaux graphismes, ils vont se détourner de ce jeu. Alors que sur le papier, c'est un excellent jeu qui propose une super ambiance de course. Mais dès qu'ils vont voir que graphiquement, ça ne suit pas et qu'au niveau des FPS, ça ne suit pas, ça va les fatiguer, ça va les lasser. Ils vont se détourner du jeu. De la même manière, un jeu comme Air Factor 2, qui est un jeu fabuleux en termes de FFB, les joueurs qui vont commencer à rentrer dedans et qui vont voir que c'est bug sur bug, qui galère pour faire une course, que pour régler le FOC, c'est un truc pas possible. Pour régler son HUD, c'est pareil, c'est une vraie galère. Alors que sur les autres jeux, vous avez des petits logiciels qui viennent se mettre par-dessus, qui vous permettent de configurer les trucs aux petits oignons. Là, sur Air Factor 2, vous pétez un câble pour régler votre HUD. C'est jamais comme vous voulez. Et c'est pour ça que vous allez vous détourner de ce jeu. Et enfin, sur Air Racing, vous avez un jeu qui est fabuleux, mais duquel les gens vont se détourner parce que le modèle financier n'a rien à voir avec les autres jeux. Ou les autres jeux, vous payez une fois et puis terminez. À part Race Room, peut-être, qui se rapproche d'Air Racing, puisque vous devez payer quand même vos voitures, vos circuits. Mais après, vous les gardez, vous jouez avec toute votre vie. Air Racing, vous arrêtez votre abonnement et vous perdez tout. Vous ne retrouverez toutes vos voitures et vos circuits que quand vous aurez décidé de vous réabonner, comme ce fut le cas pour moi. Quand j'ai décidé de me réabonner en 2021, alors que j'étais abonné en 2014 à l'époque. Donc, c'est sûr que à chaque fois, vous allez avoir un critère dans le jeu qui va être déterminant pour que vous alliez vers ce jeu ou pas. C'est-à-dire que si pour vous, le critère le plus important, c'est le critère graphique, visuel, que vous voulez quelque chose de fabuleux au niveau visuel, graphiquement très, très aboutui, c'est Automobilista 2. Si vous voulez quelque chose de très pointu au niveau du Force Feedback, c'est Air Factor 2. C'est le jeu le plus pointu au niveau du Force Feedback. C'est le meilleur jeu. Si vous voulez quelque chose qui est un petit peu bon partout, qui vous permet de profiter un peu de beau graphisme, d'un retour de force assez sympa, d'un solo où vraiment vous avez de quoi faire, Assetto Corsa va être le top. Mais après, si vous voulez un jeu où le multijoueur est vraiment mis à son paroxysme, c'est iRacing. C'est iRacing. C'est le meilleur joueur en termes de multijoueur. Moi, j'ai voulu un peu m'investir en multijoueur sur Assetto Corsa Competition, qui a une bonne note de 8 sur 10 en multijoueur. Je trouve vraiment que c'est sympa le multijoueur sur Assetto Corsa Competition. Mais le problème, c'est que graphiquement, comme ça ne suit pas, je me lasse très vite du jeu parce que ça me fait mal aux yeux. Et puis, je ne me fais plus plaisir à 50 fps. Et donc, assez naturellement, je vais me diriger vers le jeu qui finalement va réunir un peu une bonne note sur tous les critères. Et le jeu qui réunit les bonnes notes sur tous les critères, c'est iRacing finalement. Puisque lui, il va être plutôt bien graphiquement. L'interface est plutôt facile à appréhender. Au bout de quelques heures, c'est bon. Le FFB est vraiment top ici, mais il est juste en dessous de Airfactor 2. Le solo, il y a vraiment de quoi faire. Vous pouvez vraiment vous entraîner, faire des courses contre l'IA, créer des serveurs avec vos potes si vous avez envie. Et le multijoueur, c'est juste le top. Parce qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, quelle que soit la catégorie, quel que soit le championnat auquel vous voulez participer, il y aura du monde qui vous permettra de jouer. Alors évidemment, le matin à 7h du matin, 8h, 9h, il y a moins de monde. Mais en général, on arrive à trouver une course n'importe quand pour jouer avec quelques mecs qui correspondent à notre niveau. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant. mais ça a un coût. La contrepartie, c'est que c'est un jeu qui coûte cher à la longue. Et c'est vrai que si on enlève ce jeu de la catégorie des jeux que je viens de classer, à ce moment-là, le premier jeu qui sortirait, ça serait ACC, Assetto Corsa Compétition. Et puis Assetto Corsa est suivi par Airfactor 2. Oula, ce sont des jeux qui demandent moins au niveau du porte-monnaie. Voilà, les amis, pour ce classement, pour ce palmarès des jeux 2021. Qu'est-ce qui nous attend en 2022 ? Il y aura probablement encore pas mal de mises à jour. Peut-être un nouveau jeu qui va sortir. Peut-être une amélioration de la partie graphique d'Assetto Corsa Compétition. Peut-être que moi, je vais monter en compétence, en compétence non, mais en puissance au niveau de mon PC. Et peut-être qu'une nouvelle carte graphique fera que ce jeu ACC devienne un jeu super joli. Et à ce moment-là, ça changera forcément sa note, puisque vous voyez qu'il a quand même 39 points. Il a quand même 39 points, notre ami, et il n'est pas loin du tout de Air Racing. Donc franchement, c'est un jeu qui... Il n'aurait pas ce problème de graphisme, les amis, mais ce jeu, il serait vraiment au top du top. Il n'aurait pas ce problème de graphisme. Il progresse de mois en mois. Et il y a juste ce côté graphique-là, avec ma config, qui ne va pas. Donc voilà, les amis. Il va y avoir du commentaire, là, parce que je vous connais. Je sais que ça va être... Oui, mais n'importe quoi. Moi, j'en ai eu un, là, il y a quelques mois, qui me disait, mais tu dis que des bêtises. Air Factor 2 est beaucoup plus sympathique que Air Racing, est bien supérieur qu'Air Racing. Air Racing, à côté de Air Factor 2, c'est de la merde. Eh, mon gars, ce n'est pas vrai du tout, ça. Ce n'est pas vrai du tout. À partir du moment où tu poses les critères sur la table et tu dis, OK, il est bon sur quoi Air Racing ? Il est bon sur quoi Air Factor 2 ? Tu poses les critères sur la table, tu mets des notes, et tu dis, ben non, ils sont super proches. Ils sont très, très proches l'un de l'autre. Va jouer à Air Factor 2 en multijoueur, là, tout à l'heure, là, tout de suite. Là, il est 15h, va jouer à Air Factor 2, là, tout de suite. Tu ne peux rien faire si tu n'es pas dans une communauté sur Air Factor 2 en ligne. C'est mort. Tu ne peux pas jouer en ligne à Air Factor 2. Ce n'est pas vrai. Le multijoueur de Air Factor 2 est une vraie usine à gaz. Et donc, c'est faux. Ça plante une fois sur deux. C'est une catastrophe si tu n'es pas dans une communauté avec un Discord, avec tout un truc derrière qui fait que tu es obligé de t'investir, de calculer ton coût. Ah ouais, la course, c'est dimanche à 15h. Ah ben merde, j'ai mes méchants qui débarquent. Je ne peux pas. Air Racing, tu arrives, tu joues quand tu veux. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est incomparable. Au niveau du force feedback, ils sont super proches. C'est faux de dire, oui, mais Air Factor 2, il est tellement plus loin que... Ce n'est pas vrai, les gars. Ce n'est pas vrai du tout. Le force feedback de Air Racing est extrêmement proche de Air Factor 2, même si on est d'accord. Air Factor 2 est supérieur parce qu'il y a un travail de l'axe avant de la voiture qu'on ressent plus que sur Air Racing. Mais là encore, ça dépend des voitures. La Skip Barber sur Air Racing, elle est super aboutie, cette voiture. Elle est super aboutie. On a énormément d'informations. Voilà, donc à partir de là, c'est compliqué. Chacun va avoir son jeu. Voilà, chacun va avoir son jeu, va avoir le jeu auquel il joue le plus. Et donc, c'est pour ça, j'ai essayé de mettre des notes pour essayer d'être un peu objectif au niveau des jeux. Ce n'est pas évident de les évaluer. Ce n'est pas évident de dire, OK, mais pourquoi tu mets 10 là ? Pourquoi tu mets 2 là ? Et on peut donner ces notes-là qu'en les comparant en fonction de notre expérience de jeu avec nos machines et notre matériel. Voilà, les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, ça sera le bilan de ma chaîne cette année en 2021 puisqu'on arrive à la fin de l'année et pour démarrer une nouvelle année 2022 pleine de simracing, les amis. On va jouer comme des fous en 2022. On va être confinés. On va faire que ça, les gars. On va faire que du simracing. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada